Salut, aujourd'hui on va parler des 5 ordres essentiels à apprendre à son chien, des ordres qui permettent par exemple de le mettre en sécurité. On va faire tout simplement du plus simple au plus compliqué, et surtout, restez jusqu'à la fin, je vais vous montrer un ordre qui est très peu utilisé, et pourtant c'est un ordre qui est vraiment utile au quotidien. Et ce qui est intéressant, c'est que je vais vous montrer ça avec Ticcup qui ne sait pas encore le faire. Allez, c'est parti ! Let's go Bipou ! Le premier ordre, évidemment, ça va être le plus simple, mais je vais vous montrer des façons de rendre l'exercice encore plus difficile pour toujours faire réfléchir votre chien et le pousser à s'améliorer. Allez, c'est parti avec Ticcup ! Assis ! Coute ! Coute ! Pour le assis, ce qui est intéressant vraiment, c'est d'apprendre à la voix et aussi aux gestes. Allez, viens ! Coute ! Viens ! Coute ! Évidemment, ça, c'est valable pour tous les ordres, mais vraiment particulièrement pour le assis, ça peut être très utile. Viens ! Coute ! Le deuxième ordre indispensable, je pense aussi que vous l'avez deviné, c'est le coucher. Encore une fois, je vous montre ça avec Ticcup. Couche ! Oui ! Super ! Très bien, ça ! Deux, très bien ! Assis, couche ! Assis, couche ! Assis, très bien ! Ensuite, nous avons aussi le pas bouger, ultra important. Et pareil, je vais vous montrer des moyens de le rendre un peu plus compliqué. Ok ! Stop ! Hé, hé, viens ici ! Pas bouger ! Pas bouger ! Pas bouger ! Pas bouger ! Good job, Ticcup ! C'est très bien ! Nous avons le rappel qui est indispensable et qui est à travailler tout au long de la vie du chien. Personnellement, je n'ai pas de rappel. Pourquoi je dis ça ? Les trois quarts du temps, quand je rappelle ma chienne, elle revient. Par contre, s'il y a un chien, elle ne revient pas. Donc, je considère que je n'ai pas de rappel et c'est aussi pour ça que quand je suis dans un endroit où il peut y avoir d'autres chiens, je mets une longe à Ticcup. Ça, c'est très important. Il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres personnes qui veulent ne pas être dérangées, d'autres individus aussi. Les chiens sont des individus et certains n'aiment pas être dérangés. Donc, vu que je sais que ma chienne a envie d'aller voir tous les chiens, je mets une longe. Pas bouger ! Allez, viens ! Oui, super ! Ticcup, viens ! Et le dernier indispensable, selon moi, ça serait le haut pied. Pour mon cas, l'ordre haut pied, pour Ticcup, ça veut dire viens à gauche et assieds-toi. Alors que l'ordre reste, ça lui demande de rester collé à ma jambe. Là, ça dépend vraiment de comment vous avez appris ça avec votre chien. Mais pour mon cas, je dois lui dire reste pour qu'elle reste à ma gauche, collée à ma jambe gauche. Yep ! Good job ! Ticcup, yep ! Good job ! Allez, yep ! Super ! Excellent ! Allez, on reste ! Cet ordre est pour moi l'un des plus utiles. En tout cas, c'est celui que j'utilise le plus avec Ticcup parce que vous savez, c'est une Doberman. Elle peut parfois faire peur aux gens. Donc, je la mets régulièrement à ma gauche quand je dois croiser des personnes. Et c'est surtout l'un des plus compliqués et l'un des plus durs à tenir dans la durée. Alors, on est rendu à l'exercice qui me paraît indispensable, mais finalement que peu de gens font avec leur chien. Je trouve ça intéressant d'en parler parce que vous allez voir, c'est un exercice qui permet justement de mettre son chien à un endroit précis dans n'importe quelle situation. Je m'explique. Par exemple, quand on va chez des amis, de la famille ou des choses comme ça, même chez des gens qu'on ne connaît pas forcément. Admettons, je ne sais pas, je ne sais pas dans quelle situation on peut avoir ça. J'avoue, on ne va pas très très souvent chez des gens qu'on ne connaît pas, mais peu importe. Donc, on va chez des gens que le chien ne connaît pas. On n'a pas forcément amené son panier ou autre chose. Mais à un moment donné, peut-être dans la soirée, on veut qu'il soit à un endroit précis. Et finalement, cet ordre-là que je vais vous apprendre et qu'on va faire en même temps avec Ticcup, donc que je vais apprendre à Ticcup en même temps, il est vraiment très utile dans cette situation. Ticcup, yep ! Super ! Pas bouger ! On va mettre le Ta Place ici. Pourquoi j'utilise sa laisse ? Non, 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 Ticcup ! Oui, si tu veux. En fait, vous pouvez utiliser n'importe quoi. Vraiment, c'est comme vous voulez. C'est justement le but de cet ordre. Donc là, le but, ça va être quoi ? Tout simplement de faire comprendre à son chien que là-bas, c'est sa place. Donc l'endroit précis, c'est déterminé grâce à la laisse. Dans un premier temps, je vais tout simplement me munir d'une friandise ou d'un jouet, selon ce que vous voulez. Je vais le mettre ici. Non, non, non. Et là, en gros, je vais la faire aller là-bas. Et au moment même où elle va prendre la friandise, je vais lui dire ta place. Et le but, ça va être de lui dire de s'asseoir là-bas. Vas-y. Vas-y, Ticcup. Ta place. Assis. Ta place. Très bien. Vous voyez, elle n'est pas tout à fait dedans, mais moi, ça m'est égal en fait. Le but, c'est vraiment qu'elle soit à côté de l'objet, parce que là, on n'a pas beaucoup d'espace et tout. Le but, c'est qu'elle soit à côté de l'objet et qu'elle comprenne que cet objet, ça veut dire ta place. Ticcup, ta place. Oui. Sit. Oui, ta place. Très bien. Ta place. Ta place. Sit. Oui, ta place. Très, très bien. Ta place. Alors là, je félicite encore plus parce que vous avez vu, elle s'est vraiment mis dans le rond. Pour le moment, je suis obligée de lui dire assis, parce qu'elle ne sait pas que quand je lui demande d'aller à sa place, c'est qu'il faut qu'elle s'assoie. Mais bon, ça va venir avec le temps, évidemment. Allez, Ticcup, yep. La même chose. Hop. On met une friandise. Évidemment, vous pouvez le faire avec un jouet, mais moi, personnellement, j'arrive pas trop à le faire avec un jouet, sinon on va prendre le jouet et s'amuser avec. Donc, c'est pas vraiment productif, on va dire, pour moi. Ta place. Oui. Sit. Très bien, ta place. Ta place. Good. Ta place. Good. Assis. Ta place. Très bien. Good. Voilà. Ce qui est important, c'est vraiment d'attendre le moment où elle est assis à sa place pour reféliciter, redire le terme ta place. Après, vous l'appelez comme vous voulez. Mais du coup, si tu veux, Ticcup. Mais du coup, vous l'appelez comme vous voulez. Oui. Vous l'appelez comme vous voulez. Peu importe. Franchement, on aurait pu trouver un autre terme, mais pour le moment, moi, ça me convient. J'ai pas d'autres mots utilisés pour ta place, donc c'est parfait. Pourquoi je le bouge ? Tout simplement pour qu'elle comprenne que le ta place, c'est juste la laisse, en fait. Je la pousse par terre et à ce moment-là, c'est sa place. Donc à chaque fois que je ferai ça dans un autre environnement, elle comprendra. Parce que si je commence à ne pas le bouger, elle va se dire que c'est le même endroit tout le temps dans la maison. Ta place. Good. Sit. Ta place. Ta place. Très bien. Good. Super, Ticcup. Bravo. Alors maintenant, on va jouer un petit peu, parce que franchement, on a fait pas mal d'exercices. Elle s'est bien contenue. Pour une première, c'est pas mal. Mais cette fois-ci, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire ça régulièrement. Parce que sinon, on est obligé de reprendre à zéro, comme vous pouvez le voir. Encore qu'elle comprend bien, mais ça, c'est grâce à ses autres acquis. Mais voilà, c'est pas encore ça. Donc, on va le travailler. Et évidemment, au fur et à mesure, on va mettre de la distance, de la difficulté dans l'exercice. Ta place, très bien. Good. C'est bien ça, Ticcup. C'est bien. Bon, vous l'aurez compris, c'est la régularité qui permettra à Ticcup d'apprendre ce nouvel ordre. Et on va continuer à s'exercer le plus possible pour y arriver dans toutes les situations. Comme d'habitude, on n'oublie pas le petit pouce bleu. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez cet ordre. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501